Salut les pépés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se prépare ensemble. Donc, je me suis levée il n'y a pas trop longtemps. Ben, il y a comme une heure et demie, là. Bon, donc là, je vais me rendre au salon du livre pour ma troisième journée de dédicaces. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser que je me prépare avec vous. Donc, franchement, je ne porte aucun maquillage. J'ai lavé ma peau et je l'ai hydraté. Et c'est pas mal à ça. Donc, on va commencer tout de suite. Bon, premièrement, je pense que je vais appliquer une base sur ma peau. Parce que je vais mettre un peu de fond de teint parce que j'ai comme plus le bouton en face, là, comme tout. Ici, puis sur le menton. Puis d'habitude, quand je suis dans la semaine, j'ai des boutons. Mais pas de teinture. Je ne sais pas ce qui se passe, là, mais ça... Ça m'énerve vraiment beaucoup. Donc, je vais utiliser l'unificateur de teint de chez Smashbox. Et dans la gamme, c'est le Color Correcting Blend. En tout cas, c'est écrit Tester Demo parce que je l'ai reçu de ma cosméticienne, Julie, pour que je l'essaye. Donc, c'est ça. On commence par appliquer la base de chez Urban Decay pour que les fers tiennent vraiment toute la journée. Quand c'est fait, je venais à prendre ce fers-là de chez Inglot ou Inglow. C'est le fers 402P, je crois. Ça sort à ça. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est comme un fers taupe très, très, très lumineux. Que non... Non. Je vais commencer par appliquer ma couleur dans le creux de l'oeil. Juste pour bien définir, justement, le creux. Pour... Ça va bien. Pour appliquer une couleur de transition. Donc, c'est la couleur Naked de la palette Naked. Donc, c'est un brun. Juste un petit peu plus foncé que ma couleur de peau naturelle. Et qui va être une couleur de transition vraiment merveilleuse. Et qui définit juste un petit peu le creux de l'oeil. Ce que j'aime beaucoup. Puis, ça rend le travail de tantôt pour estomper beaucoup plus facile. Maintenant, là, je vais appliquer la couleur 402P de chez Inglow. Sur... Pas mal toute la paupière, je dirais. Maintenant, je pense que... Oh, j'ai envie de faire ça. Je vais appliquer le Master Smoky. Donc, ça ressemble à ceci. Je vais avoir un mini Smoky, là, mais assez léger, pas trop intense. Parce qu'on va faire des signatures aujourd'hui. Mais, je ne vais pas faire peur aux lectrices. Ok. Et, je vais appliquer tout de suite ma couleur mauve. C'est la couleur Romeo de chez Tokidoki. C'est une gamme qui était chez Sephora, mais qui ne l'est plus. Parce que, je pense qu'il ne faisait pas assez de ventre. En tout cas, c'est pas mal ça. C'est comme un mot avec des tons cannebelges. C'est vraiment, vraiment beau. J'aime beaucoup cette couleur-là. On applique sur le crayon qu'on a appliqué tantôt. Juste pour venir donner un effet plus charbonné. Puis, je l'applique dans le creux, dans le coin externe. Parfait. Et, je venais prendre un pinceau pour le creux de l'oeil. Je venais restomper. Je suis calme, c'est parce que je suis calme le matin. C'est sûr que vous pourriez intensifier le look avec du noir. Puisque, présentement, ce n'est pas approprié. Mais, pour sortir, ce serait vraiment beau. Avec un petit peu de noir dans le creux de l'oeil. Puis, je suis vraiment passée à cet après-midi, là, aux signatures. C'est trop trop bien. Puis, j'ai déjà plusieurs lectrices qui sont... Lectrices. Il y a plusieurs filles qui me suivent sur YouTube qui sont venues me voir. Puis, j'aime tellement ça. C'est trop bien. Ou juste parler avec l'electrice, là. C'est vraiment, vraiment fun. C'est comme... C'est juste merveilleux. Tu peux enfin rencontrer des gens qui te suivent, qui t'aiment. C'est vraiment, vraiment fun. Puis, c'est vraiment valorisant. Puis, ce qui est vraiment drôle, c'est que... Tu vois, on arrive, il y a déjà une ligne d'attente. Puis, en ce cas, c'est fou, là. C'est comme... C'est vraiment irréel. Je vais en mettre un jour sur l'autre oeil. Puis, après, ben, plus d'autre. Je vais juste venir définir un petit peu le coin interne. Parce que... Quand j'applique le Master Smoky de Maybelline, le coin interne, c'est moins précis. Donc, j'aime mieux appliquer un trait par moi-même. Donc, pour le trait, je le fais très mince. C'est très près de la ligne des cils. Donc, c'est pas pour enlever de l'effet au semi-smoky qu'on vient de faire. C'est juste pour qu'on dirait que j'ai plus de cils. Ouais, puis c'était vraiment, vraiment fun hier. Parce que... J'ai vu Michel Marino. C'est une auteure que j'adore. Que je lis depuis que j'ai 12 ans. Puis, je l'ai enfin rencontrée. Puis, je capotais. J'étais juste sans voix devant elle. Je pouvais... J'étais comme... C'était un peu honneur de vous rencontrer. Mon dieu, madame, vous êtes merveilleuses. C'était vraiment, vraiment bien. Je vais appliquer la couleur brûlée sur la démarcation. Une couleur de MAC. Matte. Couleur peau, je vous dirais. Que c'est celle-ci. Juste pour fondre le tout. Prêt. Et je vais appliquer une couleur claire. Donc, la couleur virgin de la palette Naked. Sur l'arcade sourcillaire. Tantôt, j'ai brossé mes sourcils. Je vais les rebrosser. Puis, ensuite, je vais appliquer mon... Brow Expert de chez Blancôme. Donc, est-ce que vous avez un produit préféré pour les sourcils? Dans ce genre-là, parce que ça, ça coûte... C'est 29$. Je crois que c'est quand même cher. Je crois que Essence en font un. Que je pourrais bien tester. Est-ce que c'est votre préféré? Est-ce que vous en avez un? Est-ce que je pense pas que je devrais avoir un crayon? Ou, tu sais, une pause. Moi, j'aime bien le gel comme ça. Parce qu'on n'a pas à... À trop travailler, dans le fond. Bon. Problème technique, il a manqué de l'espace sur la batterie. Mais bon, c'est réglé. Donc, maintenant. Moi, je fais toujours mon mascara en dernier. Donc, on va attendre que j'ai fini mon teint et tout. Donc, premièrement, j'applique pour mes cernes le Wicked Me Up. C'est un casque-cernes de chez Rimmel. Que j'aime vraiment beaucoup. Au début, j'étais comme... Mais là, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je l'applique en genre de forme de rayon de soleil. Parce que, comme ça, ça va vraiment faire que toute la zone sous les yeux va être éliminée. Et ça va faire un regard beaucoup plus éveillé, beaucoup plus naturel. Mais, à la fois, ça va coudrir plus. Puis, ça va être mieux. Puis, à la place de faire juste trois petits points. Maintenant, j'avais mon fond de teint. Donc, c'est un fond de teint que j'ai reçu de ma cosméticienne encore. Et c'est le Haï Ratin Pur de chez Vichy. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc, ça ressemble à ceci. C'est un fond de teint de Vichy, justement. Puis, tu sais, c'est pas un fond... Vichy, c'est pas comme une gamme à la mode, on dirait. C'est plus... On en entend moins parler, mais ce fond de teint-là est vraiment, vraiment bon. Il est très naturel. Il cache vraiment bien les imperfections. Et, dans le fond, le fond de teint, j'en ai pas besoin de partout. C'est juste comme ma mâchoire qui est horrible. C'est pas horrible, c'est juste pour moi. Moi, qui n'ai pas beaucoup de boutons d'habitude, j'en ai plein. Puis, je suis perturbée. Mais, j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint-là. C'est un fond de teint très naturel, je trouve. Mais, qui donne une bonne couvrance. Puis, je trouve qu'on se sent pas sur la peau. Parce que, moi, sentir un fond de teint sur la peau, là, ça me gosse tellement beaucoup. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai récemment acheté un sérum de chez L'Oréal. C'est le Youth Perfector, je pense. Recommandé par Ellie, de chez Classy Lipstick et ma cosméticienne. En même temps, elle ne travaille pas ma cosméticienne, mais une cosméticienne qui travaille à mon grand prix. Et, oh my god, cette chose et ce produit est franchement merveilleux. C'est... Il fonctionne vraiment, vraiment bien. Je vais venir avec un pinceau comme ça, du haut-fibre. Estomper. Je vais venir apporter une poudre pour fixer le tout. Donc, c'est la poudre bébé de chez Kuo. Et ça, j'ai encore reçu de ma cosméticienne, Julie. J'en applique en tapotant sur ma peau. Parfait. Maintenant, c'est le temps de l'appliquer de la fleur sur la peau. Puisque là, on est pas mal... Une teinte, hein? Premièrement, j'applique ma peau de bronzante de chez Les Watties. Et, oh my god, j'ai atteint le fond dans le train l'autre jour. Puisque oui, je peux maquiller dans le train. Je me lève tôt, là. Fait que j'ai pas le temps de me maquiller le matin. J'ai jamais eu le déjeuner. Maquiller dans le train, c'est bien. Parce que ma règle est quand même longue. C'est genre 45 minutes. Donc, sur mes combes, puis sur ma mâchoire. Et maintenant, je vais prendre un blush. Quel blush! Le Bite of an Apple de chez MAC. Comme ceci. J'aime ça maquiller, c'est vraiment fun. Ah oui, j'ai appliqué un petit peu une touche éclat sur mes pommettes. Avant, je vais un petit peu estomper le tout. Parce que je trouve que quand on prend des photos, bon, c'est pas... C'est pas des photos professionnelles, là. C'est... Ça, j'aime ça, comme... Les gens me disent, on peut-tu prendre des photos? Puis si, c'est sûr, on peut prendre des photos. Mais là, pour vous, là... Ah bon Dieu! En tout cas. Touche éclat. C'est comme... Tous les jours, je sais pas, je l'applique pas vraiment, tu sais, pour aller à l'école, genre... Suivre mon cours de phonétique. Non. Mais... Pour des occasions comme ça, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. Maman, est-ce que tu vas t'aimakiller? Ah, j'aimerais bien que... On va appliquer mon mascara, présentement. Donc, je vais appliquer le... Maman, elle prend sa douche. Je vais appliquer le... Rocket de Maybelline. Oh, non! Oh, chier. Ça m'arrive tout le temps. Bien vu! C'est bon, tout va bien. Puis, pour les lèvres, je vais appliquer... Un petit peu... C'est le rouge à lèvres 101. De chez Rimmel. Et c'est good! Voilà! Je suis prête. J'espère que vous avez aimé... Se préparer avec moi. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien même parlé. Quand je vais maquiller, c'est fun. J'ai apprécié. Donc, voici le look final. J'espère que ça vous plaît. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là, n'hésitez pas à me le savoir dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de vous lire. Et donc, sur ce, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Donc, bonne fin de journée, les filles. Puis, à la prochaine. Bye, les filles! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501